à la même tête amou d'arrivée on va reprendre à 1 on va prendre la mishnah quand tu veux bien oui oui ce coup est dédié la refouache les maux mira des chaînes lian ben noni et de yohanan ben sarah et de comment il s'appelle aussi l'élui nishmat le père de yohan attend la refouache les maux mira de dan ben haba et puis il m'a dit que ma fils a été au belé hier étant important elle s'appelle donc shira shira bat johanna esther harrel aussi la refouache les maux mira de shira bat yohanna esther avec la refouache les maux de rava esther battaïtah aussi les havas esther battaïtah taïtah ok et aussi l'élui nishmat comment il s'appelle le père de yohan abraham ben ajena abraham ben ajena ok borsche yachid on est la page là mettez à mouda aleph je vais te voir aujourd'hui pour tiens légèrement plus tôt mais j'ai j'ai eu un bon jeudi un bon jeudi un bon jeudi qui valait à yachid vous avez un puits et on est en train de se demander la mission demande l'eau qu'on a puisé du puits jusqu'où est ce qu'on peut les transporter c'est selon si c'est un puits qui appartient à quelqu'un c'est selon le propriétaire selon la capacité de bouger propriétaire on va pouvoir bouger l'eau qu'on puisse en deux ou puis borsche yachid qu'il avait la yachid mais je lâche et au tard à yon qu'il a blé un chai au tard à yon l'échelle olé babel kéragle amémalé alors si vous avez un puits qui appartient à une ville un village alors ça ça va aller selon la capacité de bouger les citoyens les habitants de la ville normalement les habitants de la ville il peut bouger 2000 à mode dans chaque direction et ça ça va être la même loi va s'appliquer à l'eau qu'on a puisé du puits qui appartient à la ville et la finie en disant à pourtant un cas que que le chaloli babel kéragle amémalé c'est quoi olé babel c'est les gens qui vont monter pendant la fête alia la règle et ils vont venir peut-être de babel il y avait une grande population de juifs qui habitaient à babel et ils venaient quitté babel quand ils vont à goucherin pour qu'ils venaient pour les régler c'est pas exactement les chiffres il y avait et donc les puits qui ont été construits pour ces gens que la mission dit qu'elle avait à même aller c'est selon celui qui puise l'eau on avait dit par exemple ici voyage sur la route près de l'autoroute il y a un puits alors ils vont cuiser encore une fois on prend un casque que c'est yomtov et il va puiser de l'eau en celui qui puise de l'eau apparemment maintenant l'eau ça va aller selon sa capacité de bouger si quelqu'un d'autre va venir et prêter de l'eau de lui alors emprunter je me suis emprunté de l'eau il va aller il doit prendre en considération la capacité de bouger de celui qui a puisé on peut voir si vous voulez ça vaut la peine un rachis un rachis qui dit qu'elle avait amémalé vous voyez le rachis c'est le dernier rachis sur la mishnah le titre ça commence qu'elle avait amémalé mais plein chez vous vous voyez tout le monde là tu l'as c'est c'est l'achat du c'est dans la mishnah le rachis le rachis d'accord à toi je ne le fais pas bien oui quelqu'un voilà la mishnah dans la mishnah le dernier rachis sur la mishnah c'est ça qui l'a qui l'a qui l'a oui je ne sais pas si 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 rachis dit mipnayshu hefka vhefka nikna bhakbaa parce que l'eau apparemment qui dans le puits il est conseguem hefka il n'appartient à personne alors c'est celui qui soulève le long l'objet abandonné disons qui est hefka c'est lui qui enfin conseil comme si ça lui appartient ceux qui a rejeté même quand il n'ont pas d'accord Et donc encore une fois, comme je vous ai dit avant, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et emprunt de l'eau de celui qui l'appuise, il doit prendre en compte la capacité de bouge de celui qui l'appuise. Et l'auteur de notre Mishnah est contre Rabbi Yochanan, qui nous a dit auparavant, qui nous a enseigné, vous vous rappelez que Rabbi Yochanan avait dit que si un objet est abandonné, il va lui-même acquérir son endroit. C'est comme s'il a un lieu de résidence, et cet objet en début du fait qu'il n'a pas de propriétaire, il est abandonné, on peut seulement le bouger à partir de 2000 amortes, de l'endroit où l'objet se trouve. Ici, dans cette Mishnah en bas, que ce n'est pas comme Rabbi Yochanan. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si celui qui a puisé l'eau dans le puits, il avait mis par exemple un Eruv Troumin, à une distance de 2000 amortes au nord, et donc il savait que lui, il peut aller 4000 amortes au nord, mais pas du tout au sud. L'eau qu'il va puiser, c'est la même chose. Seulement 4000 amortes au nord et pas au sud. Et c'est lui qui détermine, c'est lui qui l'a puisé qui détermine. Et ce n'est pas l'eau, on ne dit pas l'eau, l'eau, elle est là et tu peux seulement la transporter 2000 amortes dans chaque direction. On ne dit pas ça, ici. Comment on ne dirait pas que quand il a soulevé l'eau, au moment où il le sort, l'eau, il prend le saut pour faire l'acquisition ? Que c'est FKF. En fait, le puiseur d'eau, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on dit. Que celui qui puise l'eau, c'est lui qui fait l'acquisition. Et si à la fin qu'il ait puisé l'eau, que celui qui veut prendre l'eau, il finisse l'action quand ça essaie que c'est... Vous savez quoi ? Il finit l'acquisition. L'action de le vélo... On parle d'un cas simple, il y a une personne qui puise... Ça, c'est vachement simple. Attends, il y a une personne qui puise l'eau. Oui. Et la mission nous enseigne. Mais c'est son métier, il reçoit de l'argent pour ça ? Non, c'est un type dans une caravane, une caravane de gens qui vont dans la direction du temple. Oui. Et je ne sais pas, ils s'arrêtent et il y a un puits. Oui. Alors celui qui a puiser l'eau, c'est lui qui détermine jusqu'où on peut transporter cette eau. Ma seconde question, c'est d'où il vient ce puits d'ordre ? De la ville ou il vient... Non, c'est les gens, les gens, les responsables de la communauté juive en Babel qui ont pris en charge de creuser, de construire des prix le long de la route pour faciliter, pour aider aux gens qui m'ont fait allier à la règle. D'accord. Donc, et apparemment, le statut de cette eau, c'est Hefka. Oui, justement. Et donc, Hefka, c'est celui, la règle de Hefka, c'est celui qui le soulève, qui l'acquit. C'est ça. Au fond, il l'acquit de qui ? Voilà, c'est C.F.K.R. Bon, c'est vrai, c'est peut-être des détails, mais c'est important. Oui. C'est-à-dire qu'il devient propriétaire d'une chose qui n'appartient à personne. Oui, attends. Ça, c'est particulier, ça. Non, le monde, ta raison, c'est un truc abandonné. Mais une fois que tu l'as trouvé, il n'y a pas de signe. S'il y avait des signes, une adresse, un nom, alors c'est HaShavata-Veda. Ça ne s'appelle pas un objet abandonné. Mais tu trouves un truc qui est abandonné, il n'y a pas de simane. Tu le soulèves, il est à toi. Il ne s'est jamais abandonné. Pas mal. Disons qu'il y avait une autre caravane, avant, je ne sais pas, les semaines, et puis il y avait un objet qui tombait. Et cet objet n'a pas de signe. Alors s'il n'a pas de signe, le propriétaire, il sait, il dit, bon, ça, c'est foutu. Pourquoi il dit c'est foutu ? Il sait qu'il n'y a aucune façon qu'il va pouvoir retrouver son truc, parce qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc il dit, c'est foutu. Alors le monde, il dit, il cède. Il dit, c'est plus à moi. Il renonce, exactement, il renonce. Une fois qu'il renonce, ça s'appelle un mâche, un objet abandonné. D'accord. Alors le... Ça vous dit qu'il le... Oui, mais cet objet, perdu, comme ça, et que venait par quelqu'un, n'a pas de support. L'heure, un support, c'est le puits. Non, il n'y a rien. Ça commence la philosophie ici. Tu rentres dans la philosophie, Richard, Richard, c'est philosophie. C'est tellement, c'est tout, c'est FKF. Tu peux me dire, tu peux prendre ce que tu veux. Arrête, arrête. Je sens que je vous perds, tu vois. Ah, j'ai... Tu peux me dire, tu peux prendre ce que tu veux. C'est FKF. Oh, non, non. Véritéime. Alors si c'est comme ça, Si c'est comme ça, on va continuer dans la Gemara. C'est suffisant ce machin. On continue dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est Ramile? Rab apporte deux sources qui apparemment se contredisent. Ramile, Rab, le Rab Nachman. Dans notre Mishnah, c'est écrit que l'eau dans le puits d'un propriétaire. Ça va selon le propriétaire. On apporte une source qui est apparemment contredisent. Des rivières qui coulent. Une rivière qui coule ou une source qui déferle. Là, c'est écrit que ça appartient à n'importe qui. Ça va selon n'importe qui qui va puiser, ça va selon lui. Et c'est possible qu'on a encore une fois une rivière qui passe dans la propriété de quelqu'un. On ne dit pas qu'on va selon le propriétaire. N'importe qui qui vient, il prend et c'est selon lui. Ça apparemment se contredit. Ici, dans notre Mishnah, on parle de quel scénario ? On parle de l'eau qui ne coule pas. Elle est stagna. Elle est stagna. Elle est stagna. Mais pourquoi cette distinction, Rashi explique, l'eau de cette rivière qui coule, elle est en fin de compte, elle va être considérée comme selon n'importe quelle personne qui va le prendre. Rashi dit, n'importe quelle chose qui bouge, elle ne peut pas, c'est pas considéré qu'elle a la capacité de prendre, mais comme Shvita, un lieu de résidence. Parce que par définition, ça bouge, c'est constamment, l'eau qui bouge, il n'y a pas de mâcones, Shvita. Quand on parle d'une rivière, c'est toujours au même endroit, tous les matins, quand je me lève devant la maison, je vois la rivière qui coule. Et c'est peut-être dans ton champ. L'eau, elle se renouvelle constamment. Et quand j'ai la mer devant ma maison, j'ai la mer, c'est l'endroit de la mer. Où tu vas à la mer, je vais à la mer, je te laisse devant moi. Mais qui, qui a fait entrer la mer dans l'image, dans l'équation ? Non, je veux dire, pourquoi la mer où tu as couvé la rivière ? La rivière, la rivière, le bord. C'est pas la rivière. C'est sûr. On parle d'une rivière, pas d'une rivière. Alors la rivière, la rivière, elle est au même endroit. Au même endroit, et pas seulement elle est le même dans un endroit, c'est possible qu'elle coule dans ton champ. Vas-y, esclama comme Shvita. Alors justement, Rachidine dit, comme la rivière coule, même si elle coule constamment dans le même endroit, mais comme elle est constamment en train de bouger, elle n'a pas la capacité d'avoir, d'acquérir ma Kam Shvita. C'est-à-dire que même si j'arrive dans ton champ, je débarque dans ton champ, il y a ta rivière, il y a une rivière qui est dans ton champ, il n'y a pas de problème si je prends cette eau, ça va selon moi et pas selon le propriétaire de la rivière. Qu'est-ce qui donne l'autorisation de rentrer dans mon champ ? Ça, c'est autre chose. Et on dit que les eaux qui se trouvent dans les puits, qui ont été construites pour les gens qui vont monter en Israël, au Temple, ce sera selon celui qui puise. Et on dit, « Milla ve Nathan nechavero » Yohel, on est à la page « L'Ame et Tête », à l'amour de Aleph, troisième ligne avant la fin. « Milla ve Nathan nechavero » Quelqu'un puise de l'eau, et après, il donne de l'eau, un peu de cet eau à quelqu'un d'autre. Vous pouvez dire qu'il donne tout l'eau, il donne tout l'eau, il le transmet à quelqu'un d'autre. Alors cette eau, elle va selon celui pour lequel il a puisé. Apparemment, c'était une espèce de chaliach. Il a rendu un service à quelqu'un, quelqu'un qui disait « Apporte-moi de l'eau », il est allé au puits, il a puisé de l'eau pour lui. Alors il dit, « Bon, ça va en fonction de la capacité de bouger de celui pour lequel on a puisé de l'eau. » Ça, c'est Rav Nahman. Pour lequel ? Pour lequel on a puisé de l'eau. Rav Cheyshet, à Marc, « Raghlea Mamale » Il dit, « Non, dans ce cas aussi, on va selon celui qui a puisé. » En début, il fait que celui qui a puisé, il n'a pas puisé de l'eau pour lui-même. Il a puisé de l'eau pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui compte et c'est sa capacité de bouger qui compte. C'est bizarre parce que c'est en fait, ça contredit, on dit à chaque fois que le sharia qui est la main de celui qui a été envoyé pour un mariage, pour faire une isra, pour mettre en te voir. Bonne question. Tout de suite, on va en parler. Mais Michael Mifluge, de quoi, sur quel point il se discute, Rav Nahman, Rav Cheyshet ? Il y a un qui considère que l'eau dans le puits, c'est Rav Cheyshet ? Maintenant, on va voir le rachis plus tard, mais ça veut dire que si l'eau est Rav Cheyshet, vous entendez ? Si quelqu'un soulève un objet perdu, il ne peut pas en attendant le prendre, l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en dépit du fait qu'on a un principe, chez Zachim l'Adam, chez L'Obe Fanav, Zachim l'Adam chez L'Obe Fanav, ça veut dire qu'on peut faire du bien pour quelqu'un d'autre sans avoir reçu son autorisation. Parce que c'est sous-entendu que l'autre, il va être d'accord. C'est sous-entendu que l'autre, c'est comme il lui a donné la shrikhout. Mais pas quand on parle d'un objet abandonné, un truc qui est perdu. Pourquoi pas ? Parce qu'au même moment, la shrikhout, au même moment qu'il a acquis l'objet pour quelqu'un d'autre, il a privé l'objet pour les autres. Vous avez compris ? Disons, lui, il a soulevé un objet pour l'acquérir pour Shimon. En attendant, il y a Réouven, il y a Yehuda, il y a Gad, tous ces gens qui aussi pourraient pu venir sur place et prendre l'objet. Le fait qu'il a pris, l'acte de prendre, il a privé les autres. Dans ce cas, ça ne marche pas. On ne peut pas... L'homme, il y a Zachim l'Adam chez L'Obe Fanav. Il ne se marche pas. Attends, si c'est Hefka, si tu conseilles que l'eau dans le puits, c'est Hefka, et si tu soulèves le puits, tu ne peux pas l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Tu l'acquies pour toi-même. Ok, ça c'est une opinion, on va en parler. Mais Marzava, la dernière ligne, « Bir de Shuta Feiru » Il dit que non. Il y a l'eau dans les puits qui ont été construits au long de la route pour les Oleh Regalim. C'est pour tout âme Israël, et tout âme Israël sont conseillés comme des partenaires. Les partenaires de l'eau. S'ils sont partenaires, c'est-à-dire que chacun, il a une part de cette eau. Là, ça marche. La Shuta Feiru, ça marche. Il demande, écoute, apporte-moi de l'eau. C'est comme s'il lui disait, apporte-moi ma part. Là, ce n'est pas Hefka. Il lui apporte quelque chose qui lui appartenait. Et là, ça marche. Et donc, on va dire que ça va selon la personne pour laquelle on a soulevé, on a puisé de l'eau. Ça, c'est jusqu'ici, en gros, avant qu'on ne voit pas le Rashi. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est Ravie Nachman. La première fois, le chou de la foudre, c'est Ravie Nachman. Oui, exactement, c'est Rav Nachman. Et Rav Cheyshet, c'est lui qui dit que c'est Hefka. C'est Hefka. Et donc, ça va selon celui qui le cuise. Il vient. Il vient. Il vient de l'eau, mais je n'ai pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Si, vraiment, il pourrait être suspensif. Le Sénat, c'est que quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, apporte-moi, si tu peux, il est, appuise-moi de l'eau, apporte-moi de l'eau, des pluies. Très bien. Alors, on demande maintenant, cette eau qui a été puisée, jusqu'où on va la bouger. Voilà. Alors, c'est une marque, ok, un qui dit, selon celui qui l'a puisé, on dit, puis il fait que c'est un chaleur. On dit que c'est une extension de celui qui lui a demandé. Et quelqu'un d'autre, il dit, non, ça va selon celui pour lequel on a puisé de l'eau. À la base, la marque, c'est comment on considère l'eau. Si on considère l'eau comme du Hefka, on va selon celui qui a puisé de l'eau. Parce que tu ne peux pas, si ce Hefka, acquérir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et si cette eau, elle est considérée comme la propriété de Toam Israël, Toam Israël, son partenaire, en quelque sorte, dans cette eau, ce n'est pas Hefka. Alors, quelqu'un, il a le droit de dire à quelqu'un d'autre, puis-moi de l'eau, apporte-moi, c'est comme s'il lui demandait, apporte-moi ma part. Alors, là, c'est selon Mishenikmalalot, selon celui pour lequel on a puisé de l'eau. On n'est pas c'est du Rishut Yajin. Non, laisse-moi le Rishut. Disons qu'on est Yom Tov, tu entends Richard, on est Yom Tov. On a le droit de Yom Tov de transporter le Rishut Ayafid, les Rabbim, Rabbim. Il n'y a pas un problème, Yom Tov, de transporter d'un domaine à l'autre. Mais si, parce que, selon l'opinion, cette eau appartient à l'ensemble de l'âme, et donc c'est le Rishut Ayafid. Non, non, on parle ici où tu confonds entre Baalut, l'appartenance à qui ça appartient, et entre un domaine qui est défini comme Rishut Ayafid. Ici, on parle simplement de Baalut, un objet, qui appartient à l'objet. Il n'y a pas de la Rishut Ayafid ou la Rishut Ayafid. On continue. Mais je me vois le Rashi, c'est ce qu'on vient de voir. Regardez le Rashi qui dit que règleit mi... C'est malheureux, hein? Et après, il va puiser pour lui, il va transmettre l'eau à quelqu'un d'autre. On a déjà dit que règleit mi... Rashi... 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 et tv l'agmara je suis d'ailleurs l'irée tv on apporte un rabat de mon question que je suis allé ramener si c'est son serviteur oui c'est son serviteur à même si c'est son serviteur il envoie l'idée c'est la même chose que si c'est un son ami c'est son serviteur non 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 si c'était son serviteur autre chose parce que c'est ce qu'il a fait par définition c'est son ligue les chaliers pour lui je ne sais pas ça il parlait si son ils sont copains copains copines et tv l'avaleur n'a rien et à l'air à quelqu'un il dit que je suis pour toi c'est quoi c'est quelque chose que mon maman on consacre au temple et ça devient un cadeau on peut pas l'utiliser on peut pas en profiter lui dit que tout mes biens sont pour toi c'est comme s'il me dit je vais tu vas être privé tu vas pas pouvoir profiter aucunement de mes biens a réuni à l'air après ma bouddha assos a dorénavant la personne qui l'a ciblé il ne veut pas profiter des biens de celui qui a fait le 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 qu'elle est mon tourne la page arrêt à ta à la et à l'air mais s'il dit tu sais quoi toi tout est bien soit interdit pour moi tout est bien ce soit considéré comme réel vis-à-vis de moi à sa note d'air à sourd en ce cas c'est celui qui prend le vœu qui fait le le nether qui est ciblé il peut pas il peut pas profiter jusqu'ici c'est clair à l'air mais s'il dit il est deux il est que mes biens vont être interdits pour toi et consignes comme créé pour toi et tu es bien pour moi en attendant tous les deux peuvent profiter des choses qui ont été consacrées aux gens qui vont monter de babel pour en israël va sourire mais s'il peut pas dire mais ça va être interdit pour ces deux gens de profiter des choses qui appartiennent à la ville on va voir quelles sont les choses dans la catégorie des choses qui ont été dédiées au au lait babel harabite harabite en fin de compte ça appartient à qui ça appartient au lait babel ça appartient à tout le monde l'ensemble du peuple juif y compris au lait babel c'est-à-dire que si quelqu'un a profité d'un espace en harabite il est en train de profiter de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre c'est à la chapeau les cours dans le temps bas à vote mais bon je le m ça a d'elle aussi bien un puits qui a été construit à côté de la route qui mène à une chaîne alors on avait dit encore une fois que des gens qui se sont privés un envers l'autre et leur bien ils ont le droit de profiter des choses les babel s'ils ont le droit de profiter même du puits vous entendez même du puits qui se trouvent sur la route ça veut dire que l'eau dans ce puits cfc si cfc c'est un peu plus cher pour l'avenir à maintenant là là on va voir voient nous aîner chez l'hôta aïr quels sont les biens qui sont considérants avec hôta aïr à rochov je pense que le rochov c'est la route mais il y a un truc à côté on devrait dire pas à rochov on devrait dire à l'achat l'esplanade le beit merrat le bain public le bêta knesset et une bêta knesset ça ça s'appelle rotha aïr voilà ils ont un type il peut pas dorénavant il peut pas entrer dans la bêta knesset parce que la bêta knesset appartient également à lui et à l'autre personne il peut pas ils ont pris un peu de pas pouvoir profiter un de l'autre comme la bêta knesset apparemment un morceau qui appartient à lui un élément qui appartient à l'autre il peut dorénavant il peut pas il peut pas l'art mais attend on parle de quelque chose qui n'appartient que à lui ou que à l'autre non 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 c'est toi qui vient de le dire on parle de quelque chose qui appartient à l'autre il est quelque chose qui m'appartient parce qu'ils appartiennent aussi aux autres mais j'ai dit oui ça appartient à la communauté moi je fais partie de la communauté donc il ya quelque chose qui m'appartient aussi tu as toi sur le tu as un toit tu as un toit d'un immeuble ça appartient aux voisins donc ça veut dire qu'il ya en quelque sorte chaque mois chaque centimètre carré sur le toit il appartient à chaque voisin dans l'immeuble c'est pas le cas présent c'est le cas présent non le cas présent c'est on parle de tout ce qui est tous les objets à moi et tous les objets qui sont à toi on peut pas en profiter de l'autre exactement ni toi ni moi ok alors ça comprend aussi ils ont le toit sur l'immeuble parce que le toit sur l'immeuble qui appartient à tous les habitants de l'immeuble ça appartient aussi à lui et ça appartient aussi à l'autre donc il peut pas profiter du toit son shoot à film son shoot à film exactement alors ça c'est la même chose ici il ya des choses il ya des choses qui sont considérées apparemment vis-à-vis de ces choses ils sont shoot à film encore une fois ça comprend l'esplanade ça va être ça comprend est ce qu'on avait dit un bain public c'est qu'on prend aussi la synagogue le bêta knesset mais il ya mat et si tu des rames que tu considères que l'eau du puits c'est billet de shoot à film à maïmouta pourquoi c'est écrit c'est une mischa il me semble une droite pourquoi c'est écrit que ces deux personnes ils ont le droit de le prendre de l'eau du prix je répète ce plus non c'est pas compliqué c'est que c'est tôt on a dit que quelqu'un il ya deux personnes et tu sais quoi on s'entend pas ensemble un armé sur ce crime on se dispute dorénavant moi je m'interdis d'utiliser le profiter de tes biens et toi aussi et moi aussi mais toi aussi tu peux pas utiliser profiter de mes biens vis-à-vis ok dans ce cas on nous dit il y a des choses qui vont oui pouvoir profiter et des choses que non alors je propose qu'on revoit encore une fois en haut de la ligne regardez la ligne en haut de la page t'as qui est chez la ligne vierge a nodig de couple pamięt tes deux personnes on pouvait profiter des biens qui ont été dédiées au wavevan mais ils vont pas pouvoir profiter des biens qui appartiennent à la ville Et maintenant, c'est quoi ? Ça comprend quoi ? Même le puits sur la route, ça appartient au rolai Babel. Et tous les deux, ils vont pouvoir en profiter. Si tous les deux, ils vont pouvoir en profiter et puiser de l'eau dans le banc, ça veut dire qu'ils ne sont pas partenaires. Il n'y a aucun élément dans ce taux qui dit que ça appartient à moi. Apparemment, c'est Hefka. Donc, c'est contre celui qui dit que ce n'est pas Hefka, qui est Shoutafé. C'est tout ce que l'Akma demande. Et on continue. Ha Rechava, le Beit HaKamechad, le Beit HaKneset, ça c'est autant à dire. Ve y a Amrat, Bire de Shoutafé, si Ravnach, mais tu dis... Moi, j'ai le Marat qui met la Tethneset avant le Beit HaKneset. Peut-être que c'est une question de priorité. Peut-être, mais il me semble que c'est simplement on va me akal ala khamur. Non, moi je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est intéressant. Non, mais il y a interview le Tikkun nubach. Tu as vu dans le Bach. Il y a une petite lettre, le Aleph en parenthèse, tu le vois, dans ta Gemara. Alors, si tu regardes d'un côté, il y a Hagao Tabach. Et là, il renverse l'ordre, il y a Rekhava, le Beit HaMechad, le Beit HaKneset. Et c'est écrit dans la Mishnah. Des partenaires qui se sont engagés de ne pas profiter l'un de l'autre, ils n'ont pas le droit d'entrer dans une cour, parce que ça les appartient. Ils n'ont pas non plus le droit de se baigner dans un puits. Parce que le puits, apparemment, appartient aux deux. Alors la Gemara dit, les chots, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de se baigner dans le puits. Mais ils ne parlent pas de baigner. Il dit non. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau dans le puits, même si tu dis que ce n'est pas de l'eau qui appartient, ou même si tu dis que c'est de l'eau qui appartient aux deux, ça veut dire qu'ils sont partenaires dans l'eau, on peut dire la chose suivante en se basant, en utilisant le principe de Brea, que quand lui prend de l'eau, il savait que l'eau qu'il a pris, c'était son eau, c'était le sien. Et quand lui prend de l'eau, il n'y a aucunement de l'eau qui appartient à l'eau. C'est entièrement l'eau qui lui revient. Qu'est-ce qui dit ça ? C'est ce que la Gman propose. C'est comme un nard qui se défend. Il dit non, tu peux dire que le statut de cette eau, c'est des choutafim, c'est des partenaires. Et pourquoi néanmoins tous les deux qui se sont privés de l'utilisation de bénéficients de l'eau ? Parce que pourquoi ils ont le droit de prendre de l'eau de ce puits ? En utilisant le concept de Brea, en disant qu'en fin de compte, quand lui, il a pris de l'eau, ils sont partenaires. Donc ça veut dire qu'il y a un morceau de cette eau qui appartient à l'un, un morceau de l'eau qui appartient à l'autre. Et on va dire que quand lui, il a puisé de l'eau, il a pris son morceau. Il a pris sa portion, pas une portion de l'autre. En utilisant Brea, oui. Mais si je puise pour une autre personne, alors l'autre personne, elle profite de moi, en fait. D'accord. Et alors, c'est la persiaire. On ne parle pas de ça. Ici, on ne parle pas de ça. C'est déjà compliqué. Et maintenant, la Gman va demander, et je ne vais pas, je vais finir tôt, je vais finir ici. Elle va demander, on se lance, on a quelques jours encore une fois, légèrement compliqué. Ça va, Rav Nahman ? Tu me dis, pour défendre Rav Nahman, qu'on parle de ce cas, je vais être clair. Avant de finir, on parle comme ça, on finit sur quelque chose de clair. On a demandé à Rav Nahman. Toi, Rav Nahman, tu dis qu'en parlant de quelqu'un qui puise l'eau pour quelqu'un d'autre, il est comme un chaleur. Il dit, ça marche. Que l'eau, elle va aller selon la capacité de bouger de celui pour lequel on a puisé de l'eau. C'est-à-dire que celui qui a puisé, c'est qu'il est comme un chaleur. Parce qu'il dit que le statut de l'eau dans le puits, c'est de l'eau pour Choutafim, c'est pour les partenaires. Alors, celui qui demande un service apporte-moi de l'eau, c'est comme il apporte-moi mon eau, ma portion de l'eau. Alors là, on apporte une couche chère sur Rav Nahman. On a dit que dans un cas de filio, deux personnes se privent leur bien. Néanmoins, ils ont le droit de profiter de l'eau qui se trouve dans un puits d'oleil babel. Ce n'est pas leur bien, le projet. Non, mais sans choutafil, ça ne va pas leur bien. Oh, attends une seconde. C'est un repartiment. Oh, attends une seconde. Justement, comme tu dis, apparemment, ça laisserait entendre que l'eau dans le puits, c'est Hefka. C'est Hefka. Mais c'est contre Rav Nahman. Parce que Rav Nahman dit que l'eau dans le puits, ce n'est pas Hefka. Le statut, ça a été donné, dédié à tout âme Israël. Tout âme Israël qui sont considérés comme partenaires, comme choutafim dans l'eau. Ça, c'est la prise de position à Rav Nahman. C'est contre Rav Nahman. Rav Nahman se défend en disant, tu sais, en fin de compte, le statut de l'eau dans le puits, c'est choutafim. Ils sont partenaires. Mais moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas... Je respecte beaucoup cette idée. Le puits, c'est quelque chose dans la nature. La nature, elle appartient à tout le monde. Non, ce n'est pas dans la nature. Non, tu entends, on parle de... ça a été artificiellement créé par la communauté juive en Babel. Ils ont créé... Non, non, ils ont créé des puits le long de la route artificiellement pour recevoir de l'eau, pour servir au lait Babel. Mais lui, il dit à Rav Nahman, non, j'insiste que l'eau dans le puits, c'est pour les choutafim. Alors, comment ça se fait qu'ici, dans ce scénario, ils se sont privés de la possibilité de bénéficier de l'eau ? Comment ils peuvent prendre si ils sont choutafim ? Il dit parce qu'en utilisant, Richard, tu l'entends, en utilisant le concept de bréra, on dit que quand chaque personne prend de l'eau du puits, il savait qu'il a pris uniquement sa portion. C'était sa portion qu'il a pris et aucun élément de l'eau qui est mélangé. Ça, c'est Rav Nahman, on utilise le concept de bréra et la prochaine fois qu'on se voit... On avait dit que Rav Nahman il n'avait pas selon le concept de bréra. Ah, justement. On n'avait pas dit. La prochaine leçon, Blinède, demain, Blinède, j'espère qu'il va encore demain. On va voir Rav Nahman qui tient par le concept de bréra. OK ? Mais si on arrête un peu plus tôt aujourd'hui, je m'excuse. Oui.